La finale de la première édition du concours de la chanson chinoise, La Voix du Tchad, s'est tenue avec succès dans l'après-midi du 28 octobre à l'Office National des Médias Audiovisuels du Tchad. Le représentant du ministre tchadien de l'enseignement supérieur et président de l'université de N'Djamena, Mahama Saleh Daoussa Agar et l'ambassadeur de Chino Tchadwang Xinyion ont assisté à l'événement. Les dix candidats viennent de tous les horizons du Tchad, y compris des employés locaux des entreprises et des étudiants. La finale était passionnante, les candidats ont interprété affectueusement des chansons telles que « Ville vide », « Aube », « Père », « Les Chinois » et « Comme souhaitait ». Après une compétition acharnée, Ahmad Daoud Badour, employé de la société chinoise CNPC, a finalement remporté le premier prix grâce à sa voix unique et sa délicate interprétation émotionnelle de la chanson « Ville vide ». Abomou Mbina Maristela, étudiante en troisième année à l'Institut Confucius de l'université de N'Djamena, a remporté le deuxième prix par sa belle chanson « Comme souhaitait ». Je suis très heureux d'avoir cette opportunité de participer au concours « La voie du Tchad » et de remporter le championnat. Je suis très fier d'avoir ajouté un honneur à l'entreprise. J'encourage également tout le monde à participer à davantage de concours comme celui-ci à l'avenir. Merci beaucoup. Ma chanson parle de l'espoir, en quelque sorte, une petite relatation d'une grande personne qui parle à une petite personne, qui lui montre encore tous les biens qu'elle a à faire sur son chemin, que ton chemin est encore trop plat, et ta vie coule un peu comme de l'eau. La compétition était très rude. C'était vraiment une compétition. Tous les candidats travaillaient, je me sens vraiment bien. Yang Xia Millon, directeur de l'Institut Confucius de l'université de N'Djamena, a souligné qu'apprendre le chinois par la chanson est l'une des caractéristiques pédagogiques de l'Institut Confucius de l'université de N'Djamena. Il espère qu'à travers ce concours, davantage de Tchadiens connaîtront l'Institut Confucius où ils peuvent apprendre le chinois, afin de mieux promouvoir le développement de la langue chinoise au Tchad. Apprendre le chinois par la chanson est l'une des caractéristiques pédagogiques de l'Institut Confucius de l'université de N'Djamena. Apprendre le chinois à travers des chansons chinoises peut rendre l'apprentissage plus agréable et plus efficace. Notre intention initiale, en organisant cet événement, est de faire connaître à davantage de Tchadiens l'Institut Confucius, où ils peuvent apprendre le chinois, afin de mieux promouvoir le développement de la langue chinoise au Tchad. Le représentant du ministre tchadien de l'enseignement supérieur et président de l'université de N'Djamena Mahama, Salé d'Aoussa Agar, a exprimé ses félicitations pour le succès du concours. L'ambassadeur chinois au Tchadwang Xinyan a félicité la tenue du concours, soit la conclusion réussie de la Semaine de la Chine. Il a déclaré que les candidats ont non seulement chanté de belles mélodies en chinois, mais ont également exprimé leur compréhension et leur amour pour la culture chinoise. La clôture de la « Semaine de la Chine » n'est pas la fin des échanges culturels, mais un nouveau point de départ pour des échanges plus profonds entre les deux pays. Grâce à diverses activités, nous espérons que les gens de tous horizons des deux pays pourront comprendre la culture et le développement de chacun, approfondir leur amitié et promouvoir davantage la coopération dans la prochaine étape. L'introduction de la culture chinoise en Afrique revêt une grande importance pour les deux parties, car elle permettra de renforcer davantage l'apprentissage mutuel entre les civilisations, de renforcer la coopération mutuellement bénéfique et d'enrichir la compréhension profonde des peuples du monde entier sur le pluralisme et la diversité culturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !